Zul bonjour tout le monde donc dans cette vidéo on va voir comment faire un débarrage d'un moteur en deux sens avec le langage d'interview du contacteur simple après la prochaine vidéo on va voir comment le refaire avec les bascules rs bon voilà le cheval de puissance ça signifie le moteur ça c'est invisible et là c'est le relais normal que vous trouvez dans la plupart des armoires ça c'est le relais de sens 1 et ça c'est le relais de sens 2 d'accord donc voilà le schéma de commande ça c'est un arrêt c'est un arrêt moteur là c'est le bouton poussoir de sens 1 et ça c'est le bouton poussoir de sens 2 voilà donc ça c'est le relais ça c'est le même relais donc voilà c'est un contacteur normalement fermé ça c'est le même relais que celui là donc lorsque l'on appuie sur le sens 1 le courant passe ici passe excite la bobine la bobine de relais donc cette bobine excite le contacteur donc elle excite elle ferme ce contacteur et elle ferme aussi six lignes ça c'est les lignes il est à la ligne il est à la phase donc le courant passe voilà donc le moteur commence à se tourner dans le sens 1 voilà au même temps lorsqu'on ferme celui là il se ferme ça donc ça c'est un bouton poussoir d'accord on appuie on relâche c'est ça la différence entre un bouton poussoir et un interrupteur donc ça relâche mais c'est celui là qui fait le maintien et en même temps il s'ouvre il ouvre ce contacteur donc si on appuie sur le sens 2 le moteur ne tourne pas donc ce relais ne s'excite pas parce que ce contacteur est ouvert voilà il est ouvert d'accord donc si on veut passer au sens 2 on fait un arrêt ce contacteur revient à cet état initial donc il se ferme d'accord après on appuie sur le bouton poussoir du sens 2 donc le courant passe ici passe ici il excite la deuxième relâche et il fait le maintien avec bien sûr ce contacteur et se ferme parce que celui là il est excité donc il se ferme ce contacteur ici elle ferme ce contacteur contacteur donc c'est l'étalois phase donc le moteur tourne au sens 2 voilà donc on va voir comment le faire sur step 7 voilà donc on continue directement sur le projet qu'on a fait la dernière fois c'est pas l'appel qu'on refait la configuration matérielle et l'adressage etc normalement vous avez compris on a fait déjà dans les premières vidéos donc on ouvre directement le bloc d'organisation voilà voilà ça c'est l'exemple qu'on a fait la dernière fois si vous intéresse pas on crée un nouveau réseau voilà donc on commence notre programme donc on a dit que nous avons un arrêt général voilà ça c'est un arrêt après on fait le bouton de marche sens 1 d'accord et là c'est le contacteur de deuxième relâche d'accord et ça c'est la sortie ou bien le relais après là on fait notre maintien avec un contacteur normalement en vert voilà après ici on va faire le deuxième sens donc le bouton donc le bouton donc le bouton en deuxième sens donc le bouton en deuxième sens après ça c'est le bouton normalement fermé de ce relais d'accord c'est la sortie c'est la sortie vers le 2ème relâche ou bien le deuxième sens ici on fait toujours le maintien voilà voilà donc euh donc on commence ici par exemple bon là on a vu qu'on a pris déjà ses entrées d'accord on appelle le e0.0 le e2.7 voilà donc un peu pour commencer directement par le e1 e1.0 ça c'est l'arrêt et là c'est le sens le premier sens par exemple on prend cette entrée e1.1 voilà ça c'est le deuxième sens on va dire c'est le 1.1.1 voilà donc on va appuyer sur A on va dire A1.0 ça c'est le deuxième sens A1.1 voilà après on a dit ça c'est le maintien donc c'est le même euh c'est la même que A1 c'est la même que A1 c'est la même que la sortie puisque c'est un maintien donc lorsque ce relais excite il va exciter ce compacteur donc c'est A1.0 d'accord et là aussi c'est le deuxième maintien du deuxième relais donc c'est A1.1 voilà donc ça c'est on va dire ce qu'on a une sécurité donc c'est pour éviter d'appuyer dans le sens dans les deux sens en même temps donc c'est A1.1 c'est A1.1 c'est A1.1 et là c'est A1.0 voilà après si vous voulez on va les nommer avec la table de avec la table de 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 l'intérimie limonique et après on doit enregistrer voilà on va l'appeler par exemple on va l'appeler par exemple et là c'est K2 on est revenu et là nous avons A1.0 on a dit que c'est barré 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 le E1.1 c'est le sens 1 on va l'appeler S1 et là c'est le sens 2 S2 voilà après on peut écrire ici des commentaires euh je ne sais pas si vous voulez après c'est pas l'appeler qu'il y aura des commentaires voilà après c'est bon on peut enregistrer comme ça si vous voulez on peut faire euh on peut faire une simulation pour vérifier est-ce que ça marche ou non bien sûr il faut toujours faire des simulations ça nous aide à vérifier donc on va l'appeler après on va mettre en charge voilà on charge grossier le bloc voilà donc tout simplement on a dit ça comment faire en téléchar on va mettre en ligne voilà ah j'ai fait une arrêt l'arrêt c'est un contacteur normalement enfermé oh la la merde voilà voilà on charge mais on doit se mettre sur arrêt c'est pas ça que j'ai une erreur on ne peut pas charger donc le tomate est déjà en marche voilà voilà donc nous avons on fait un arrêt puis on active le deuxième sens c'est E1.2 voilà 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 donc normalement c'est clair donc la prochaine vidéo on va faire on va refaire ce même ce même programme mais en utilisant des bascules des bascules RS des bascules SR on va voir la différence entre ces bascules voilà c'est tout donc la voilà donc le problème dans ce on doit toujours faire un arrêt d'accord mais avec les bascules non on peut basculer directement sans faire un arrêt voilà merci à la prochaine vidéo merci à tous